mon URL, c'est-à-dire automatisation comptable, je veux me connecter à mon environnement, je mets mon login, mon mot de passe, et je vais accéder, effectivement, à mon environnement. Alors, ici, bien sûr, avant la démonstration, j'ai intégré quelques factures. Donc, nous, on va fonctionner sous forme ce qu'on appelle de bannettes. Pour reprendre le schéma des anciens comptables, j'ai ma bannette de factures à traiter, les factures qui sont parties en validation, les factures pour lesquelles j'ai reçu le BAP, les factures qui sont en litige. Donc, ici, je vais me connecter en tant que comptable, qui est dans mon entreprise, et Jeanne. Donc, Jeanne, voilà, la comptable de mon entreprise va accéder, effectivement, à son univers. Si elle a plusieurs dossiers MAE auxquels elle a accès et qu'elle en a les droits, bien sûr, elle pourra visualiser l'ensemble de ses dossiers. Donc, là, effectivement, c'est l'ensemble. Je vois bien ici ma société, des factures, si je veux descendre en particulier dans une société pour ne travailler que les factures de cette société. Je sélectionne, bien sûr, la société. Donc, ici, je suis connectée en tant que comptable et voilà toutes les factures que iFacto, que cette, je sens, pardon, automatisation comptable a récupérées. Donc, soit sur le dossier de scan, de ce qui provient du scanner, qui aura été scanné, soit de l'adresse mail, des g. Donc, ici, c'est l'ensemble des factures que j'ai à traiter. Donc, vous remarquerez qu'effectivement, il y a des factures pour lesquelles j'ai les numéros, il y a des factures pour lesquelles j'en ai pas. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a des factures pour lesquelles on a marqué choix fournisseur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des factures pour lesquelles cette je sens automatisation comptable n'a pas pu lier en automatique le fournisseur. Plusieurs cas à ça. Soit le fournisseur n'existe pas encore dans la compta. Il ne peut pas le trouver. Il n'existe pas. Soit il existe, mais je n'ai pas d'informations dans sa fiche fournisseur ou dans la fiche fournisseur facto. Cette je sens automatisation comptable, pardon, me permette de faire l'association de cette facture à ce fournisseur. En tout cas, ce qui est très intéressant de noter, c'est que cette facture, dans tous les cas, nous, les montants, on saura quand même les remonter et les date également. D'accord ? Pourquoi ? Parce que contrairement à ce que vous avez connu avec ScanFact et ScanConnect, je crois, on n'utilise pas de vidéocodage, qui pour nous n'est pas aussi performant que ce qu'on va pouvoir vous proposer là en termes d'optimisation. Donc, en fait, on n'utilise pas le vidéocodage. On va le voir, ce sont des algorithmes qui nous permettent de déduire des choses. Donc, tout ce qui est montant et date, on n'a pas besoin d'avoir fait un modèle auparavant lié à un fournisseur pour pouvoir le récupérer. Et vous voyez, la preuve en est. Ici, je n'ai pas de fournisseur sur cette facture. Pour autant, je sais traiter des montants et des dates. Donc, ici, on va traiter ensemble un fournisseur. Alors, à noter aussi que 7200 Automatisation Comptable, c'est faire la différence, quand il peut faire la différence entre une facture et un avoir. Donc, dans ce cas-là, si vous avez scanné un avoir, la ligne apparaîtra en vert pour signaler au comptable, en surbrillance, effectivement, qu'il a un avoir à traiter. Voilà. On a également un des pictos qu'on verra au cours de la démonstration qui nous permettent de voir qu'ici, on a des commentaires qui ont été mis sur ces factures. Elles ont déjà été ouvertes. Il y a des commentaires qui ont été mis par des utilisateurs. On a des commentaires qui sont typés. Vous voyez, on peut mettre des couleurs sur les commentaires. Et ici, vous voyez, on a également des informations. J'ai posé une question sur une facture à un collègue et on voit que j'ai eu la réponse à ma question. Donc, on a pas mal de fonctionnalités qui nous permettent d'aider le comptable dans le traitement de sa facture. Donc, ici, on va ouvrir ensemble la facture. Alors, déjà, très important, on intègre dans notre outil des contrôles. Donc, premier contrôle qui pourrait être fait, ce qui n'est pas le cas de cette facture, c'est le contrôle de doublon. Si cette facture avait déjà été traitée par la comptable, à l'ouverture, vous auriez un message comme quoi cette facture est en doublon. Par défaut, on a un message qui peut être bloquant qui empêche, bien sûr, le comptable de traiter cette facture. Alors, ici, ma facture n'est pas en doublon. Ce numéro de facture pour ce fournisseur n'a jamais été traité. Donc, il me propose effectivement de la traiter. Donc, contrôle des doublons. Autre contrôle qui va pouvoir être fait, c'est le contrôle de l'IBAN. Donc, si dans votre fiche fournisseur, vous avez mis un IBAN principal et que cet IBAN principal se retrouve sur la facture, il va procéder à la comparaison. L'icône ici sera verte si l'IBAN principal de la fiche fournisseur est le même que la facture. Rouge s'il est différent et il sera gris comme c'est mon cas ici parce que dans ma compta en amont, je n'ai pas renseigné l'IBAN pour ce fournisseur. Ici, donc, voilà, je vais traiter une facture. Alors, je peux traiter différentes typologies de factures si je le souhaite, les factures d'IMO, les factures de frais généraux. Si le client veut faire une différence, on peut traiter plusieurs typologies de factures ce qui permet d'être en place des workflows, éventuellement des services différents associés à cette typologie de factures. Là, c'est le journal dans lequel je vais, par défaut, intégrer cette facture. Alors, cette facture, pardon, je précise, elle est arrivée pré-remplie parce qu'effectivement, j'ai déjà traité une facture pour ce fournisseur auparavant. Donc, vous voyez, toutes les zones sont déjà pré-remplies. Donc, achat, c'est un type de facture. Les dates. Donc, les dates, c'est le sens automatisation comptable, la lecture automatique va nous permettre de récupérer toutes les dates parce que pour nous, le date est quelque chose de structuré, que ce soit des dates françaises ou anglaises. Donc, voilà. Et après, c'est des algorithmes qui lui disent que la date de la facture, c'est la date parmi toutes les dates qu'il a récupérées qui est la plus proche de la date du jour et la date d'échéance, la date supérieure ou égale à la date du jour. Ici, le numéro de facture, la première fois, on va le saisir manuellement. Vous voyez, ici, me le remontait tout seul. Ça, c'est le service vers qui je dois orienter cette facture. Moi, j'en ai qu'un, mais je pourrais ici avoir le choix entre plusieurs services à qui est adressée cette facture. Ici, c'est adressé à Valenciennes et on verra, du coup, que pour Valenciennes, j'ai peut-être un choix entre plusieurs valideurs, lequel est concerné. Ici, c'est ma référence, donc, mon mode de règlement que j'ai récupéré de la fichetière et la date d'échéance. Alors, à noter aussi un troisième contrôle qui peut être fait, alors que je n'ai pas mis pour ce fournisseur parce que dans la compte Asset, je n'ai pas mis de conditions de règlement pour mon fournisseur Ingram. Mais si j'avais mis des conditions de règlement pour mon fournisseur Ingram, par exemple, 45 jours, 30 jours, enfin, peu importe, ici, j'aurais un picto en plus qui me permettrait de contrôler si mon fournisseur a bien respecté sa date d'échéance puisque, par défaut, je remonte la date d'échéance, effectivement, qui est sur la facture. Mais si je clique ici, si je les ai mis, ces conditions de règlement dans le sel, je pourrais faire le contrôle pour vérifier que mon fournisseur respecte bien ces conditions de règlement. Donc, ici, les montants ont été reconnus. Je suis bien là. Alors, vous voyez, dans la facture, il a récupéré beaucoup de montants. Pourquoi il me propose celui-ci ? Bon, c'est un des montants les plus hauts de la facture qui correspond à un des triptiques de TVA de mon dossier. Ici, une TVA à 20%, il est en mono-TVA, donc il me retrouve très facilement les montants sans que j'ai besoin d'intervenir. Ici, on va faire l'imputation comptable. Donc, l'imputation comptable peut bien sûr se faire de différentes façons, soit par les modèles de saisie qu'on a pu créer dans Sage 100 Automatisation Comptable qu'on a récupéré de la comptabilité Sage. Donc, soit je fais une saisie par modèle de saisie, soit je fais une saisie par compte. Donc, par défaut, il aura enregistré un compte par fournisseur. Ici, la dernière fois, j'ai fait des achats exonérés. Donc, je peux rechercher par numéro ou par libellé. Là, c'est un achat à 20%. Donc, vous voyez ici, il va remonter. Vous voyez, elle vient de changer mon code de TVA parce qu'il a récupéré le paramétrage de Sage et il sait que ce compte comptable dans Sage, il est associé à ce compte de TVA. Alors, si vous voulez le changer, bien sûr, vous avez accès. Mais ici, je peux aller le changer si je le souhaite. Mais par défaut, il me remonte pour ce compte comptable le compte de TVA associé. Je vais dire que c'est OK et je vais imputer ma facture sur l'ensemble de cette ligne. Bien sûr, on pourrait imputer la facture que sur une partie. L'avantage ici, c'est qu'on a une calculatrice intégrée plus 152. Je fais ça, il me calcule le montant et il me recalcule la TVA associée. D'accord ? Alors, je vais garder le montant que j'avais mis. Vous avez bien compris le fonctionnement. Ici, je vais imputer ma ligne. Si vous avez paramétré de l'analytique sur votre dossier, vous aurez effectivement l'affichage de l'analytique qui va se présenter avec une saisie possible par grille de ventilation. Là, on a récupéré les plans analytiques, les grilles de ventilation de sèche. On peut aussi en créer des nouvelles dans Sèche de 100 automatisation comptable. Et ici, vous avez toute votre section. Donc, ce compte comptable, effectivement, ici étant lié à une section analytique, il me propose de le mettre. Si je veux changer, bien sûr, je peux changer et appeler éventuellement une autre section. Je vais enregistrer. Donc ici, moi, comptablement, j'ai traité ma facture. J'ai fait mes vérifs. Tout est OK. J'ai validé l'imputation comptable et je vais maintenant transmettre ma facture à un collaborateur. Donc, pour Valenciennes, on me dit que c'est Claude qui valide. OK ? Donc, j'envoie ma facture à Claude. Je pourrais rajouter, si je le souhaite, des commentaires. Donc, on a des commentaires tout faits qu'on peut proposer ou on peut mettre des commentaires avec des couleurs pour indiquer aux valideurs « Attention, c'est un commentaire voire rouge jaune. » Bon, voilà, fais attention. C'est peut-être des commentaires qui sont importants à lire éventuellement. Et là, j'envoie ma facture à Claude qui va valider en niveau 1 cette facture. Donc, vous voyez, ma facture disparaît de ma banette. Elle est traitée par le comptable. Bien sûr, ici, je vais ouvrir une comptabilité que j'ai en local. Donc, vous voyez, j'ai ma comptabilité 7200 qui est ouverte. Et ici, j'ai effectivement la console. Donc, c'est au travers de cette console que vous allez lancer effectivement les synchronisations qui permettront de faire redescendre les écritures comptables. Donc là, je vais en prendre une autre pour l'exemple. Ici, voilà, j'ai intégré, pardon, ce n'est pas celle-ci que je voulais vous montrer. J'ai intégré, effectivement, une écriture du même type avant la démonstration. Donc, vous voyez ici, je retrouve les écritures que j'aurais intégrées. Donc là, je les vois ici. Vous voyez, cette facture, elle est bien en attente de bons à payer. D'accord ? Donc, j'ai ma facture. Mon journal n'étant pas clôturé, mon exercice non plus, j'ai bien ma facture en attente de BAP. Et on verra tout à l'heure que quand le valideur m'aura validé cette facture, cette facture passera, bien sûr, de ATT BAP et récupérera un mode de règlement qui me permettra de savoir que cette facture, elle a été validée. OK ? Alors, je vous montrerai, je l'ai passé là, mais avec la facture, bien sûr, on a lié ici, on a lié avec la facture qu'on a envoyée, effectivement, la facture. Donc ici, en faisant ça, vous allez pouvoir retrouver, effectivement, la facture rattachée à cette écriture comptable. D'accord ? Alors, on va repasser sur cette liste en automatisation comptable. Rapidement, je vais vous montrer une validation. Je vais mettre à la place de Claude à qui on a envoyé la facture pour que vous puissiez voir un écran de valideur. Alors, sachez qu'un valideur peut valider une facture soit sur cette application, soit sur une application mobile qui est disponible sur les stores iOS ou Android qui va permettre au valideur de valider en mobilité. Vous voyez ici, pas mal de fonctionnalités sont proposées. Si je veux valider en masse mes factures ou que certaines factures et qu'on m'en a donné les droits, je peux valider en masse sans rentrer dans la facture. Sinon, bien sûr, je vais rentrer dans la facture. Voilà la facture qu'on m'a envoyée. Je veux la traiter. Je la regarde. Bien sûr, comme le comptable, on aurait pu rajouter des commentaires, des pièces jointes, évidemment. Si j'en ai les droits, je peux modifier la date d'échéance, le mode de règlement, voire l'analytique. Effectivement, là, je ne l'ai pas mis, mais le valideur, j'insiste, aurait pu modifier l'analytique. Et puis ici, en fonction de ce que je vais décider, je mets le bon à payer parce que moi, j'ai le droit de mettre en bon à payer. Donc, on verra que ça mettra l'écriture derrière, bien sûr, en bon à payer. Je peux poser une question à un autre utilisateur de Sedge 100 Automatisation Comptable pour m'aider exceptionnellement dans la validation de cette facture. Je peux rediriger vers une autre agente. Voilà, on m'a dit que c'était pour Valentien, mais s'il y avait une autre agente, et si j'en avais les droits, je pourrais réorienter cette facture vers un autre service, agence ou site, appeler ça comme vous voulez, rediriger vers un autre valideur, retourner la facture à l'étape précédente, ici mon comptable, ou la mettre en litige. Donc, le fait de mettre une facture en litige, effectivement, ça la sort temporairement du circuit de validation. ok ? Donc, voilà, une fois que j'aurais mis mon BAP, voilà, à la mise à jour, effectivement, de l'agent dans la comptabilité, quand j'aurais repassé, quand j'aurais fait la synchronisation de Sedge 100 vers e-facto, effectivement, on retrouvera notre facture qui ne sera plus en ATT BAP, elle sera plus cette facture en ATT BAP. Vous voyez Webinar Sedge, en attendant, je l'avais intégré tout à l'heure, le temps que je finisse ma démonstration. Donc, tout à l'heure, on l'a passée, elle était en ATT BAP. On a bien lié la facture. Je voulais vous montrer vraiment celle qu'on a traité. Voilà, donc c'est bien ma facture. Je suis bien dans mon journal d'HS Sedge, pour le comptable, c'est génial, parce que voilà la facture qui est à l'origine, effectivement, de mon écriture. Et ici, voilà, j'ai toute la traçabilité qui a été faite sur cette facture. Et maintenant, si je transfère le bon à payer, on le verra même, effectivement, directement depuis l'écriture comptable. À la prochaine synchronisation, effectivement, cette facture passera en récupérant son mode de règlement classique. D'accord ? Donc, voilà, très rapidement, une démonstration sur Sedge 100 automatisation comptable qui va permettre aux comptables de suivre leurs factures de leur intégration jusqu'à leur validation totale, avec la possibilité d'intégrer la facture en attente de DBAP et de la mettre à jour dès qu'on a obtenu le bon à payer. Bien sûr, je peux toujours retrouver des factures. J'ai une recherche qui me permet de retrouver facilement des factures. Ah, pardon, je ne suis pas sûre. Je vais le mettre ici, ce sera plus rapide que sur ma VM. Ici, bien sûr, j'ai une cône recherche qui me permet de retrouver rapidement une facture, soit par son contenu, même sur des informations qui n'ont rien à voir avec une information comptable, soit par date, par agence, par code analytique, je vais retrouver l'ensemble des factures que je vais pouvoir d'ailleurs extraire dans un zip sur un fichier Excel avec les PDF associés. hon sır, phare, ça dépend, s'il vous plait d'ouh que vous